Alors après le déluge est un roman un peu hybride autour d'une d'une fin du monde en forme de genèse inversée. Donc le premier jour le soleil s'éteint, le deuxième jour l'eau submerge la terre, le troisième jour les étoiles disparaissent etc, les animaux les hommes. Donc c'est un décor assez grandiose dans lequel j'ai voulu tisser une histoire un peu plus intime entre un père et son fils. Donc j'ai voulu un père qui est un créateur un peu désabusé, son fils plus enclin à la bonté, plus positif aussi, qui va affronter les désordres du monde avec un peu plus de courage que les adultes. Donc les deux voix s'alternent entre le fils et son père qui sont séparés dès le début du roman. Et le fils parle à la première personne et plus plus actif et le père s'exprime lui à la deuxième personne, questionne un peu le lecteur sur comment il aurait agi lui en pareilles circonstances. C'est un peu ce que j'ai ce que j'ai voulu en utilisant cette forme de narration. Dans ce monde en pleine transformation ces personnages vont vivre eux aussi des transformations. Le père s'apprête à en finir et finalement il va peut-être retrouver un peu de forme d'étincelle. Et le fils lui est dans la pré-adolescence donc en pleine transformation aussi et va vivre aussi un certain nombre des mois et d'aventures propres à cette période de sa vie. La dimension poétique était fondamentale pour moi dans le projet. C'est ce que j'aime faire déjà d'une part, enchâssé des parties plus poétiques ou des chansons, des prières au coeur du récit. Et puis ça avait un sens dans l'histoire. Il m'a semblé qu'on pouvait également le lire comme une fable sur le pouvoir des mots et sur la poésie. Il y a une petite astuce de narration qui permet cette interprétation là. On y retrouve mes obsessions pour la noirceur, peut-être une forme de critique sociale ou de destruction des codes ou des convenances des institutions. Ce genre de choses, ça serait plutôt la synthèse de mes travaux précédents plus qu'un pas de côté. C'est un roman que j'alimente régulièrement, que j'écris, je réécris depuis mes débuts en fait depuis une dizaine d'années que je suis publié, que je mène en parallèle de mes romans noirs plus classiques. Donc c'est une sorte de catalyseur de mes travaux précédents. Donc c'est venu il y a une dizaine d'années, cette idée soudaine de fin du monde en sept jours s'est imposée. Et à partir de ce décor, j'ai cherché la meilleure histoire possible. En sachant que ce décor très très allégorique était une vraie contrainte de genre parce que ça m'imposait le roman un peu survivaliste, l'épopée quelque part parce que les personnages vont traverser un certain nombre d'épreuves, le roman noir qui était mon vécu, mon passé d'auteur. Donc j'ai dû faire avec toutes ces contraintes. Mais la question du genre, je me la pose pas tant que ça. Finalement, je trouve qu'un bon livre transcende le genre. Donc j'ai juste essayé de faire un bon livre, enfin le meilleur possible. c'est un bon livre.